En manchette cette semaine, Jean-Marc Fournier tire sa révérence. Les candidats de Québec solidaire fin prêt pour les élections. Journée carrière au théâtre de la ville. Rencontre entre policiers et citoyens. Tradition et modernité au musée du costume et du textile. Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue à votre cyberjournal. Le député de Château-Gay, Jean-Marc Fournier, a annoncé vouloir prendre congé de la vie politique dimanche dernier. L'avocat Pierre Moreau sera le nouveau candidat libéral lors des prochaines élections. Jean-Marc Fournier a été élu pour la première fois en 1994 dans la circonscription de Château-Gay et réélu à trois reprises. De 2003 à 2007, il a été ministre responsable de la Montérégie. Il est présentement leader parlementaire, ministre du Revenu et ministre responsable de la réforme parlementaire. Il dit vouloir rester près de la politique, mais prendre un temps d'arrêt. Les représentants de Québec solidaire dans Marie-Victorin, Taillon et Laporte ont été choisis et ont décidé de s'associer et de planifier la prochaine campagne ensemble. Manon Blanchard, directrice du développement communautaire à l'Office municipal de l'habitation de Longueuil, en est à sa troisième élection comme candidate dans Taillon. Alors c'est sûr que le logement social, ça fait partie de ce que je vais défendre, bien sûr, mais aussi l'adoption d'un code de logement. Un code du logement parce qu'ici, à Longueuil particulièrement, on connaît un contexte assez difficile pour beaucoup de gens, beaucoup de locataires qui vivent dans la circonscription de Taillon. Michèle Saint-Denis, enseignante en psychologie communautaire, est candidate dans Laporte à sa deuxième tentative. À la dernière campagne électorale, j'avais été très, très discrète. J'avais aussi la préoccupation de lutte à la pauvreté, à la marginalisation. J'avais moins de préoccupations au niveau scolaire, au niveau du transport. Donc j'élargis à des dimensions que je trouve qui sont incontournables sur notre territoire. Le jeune syndicaliste du milieu de la santé Sébastien Robert est candidat dans Marie-Victorin. Le sujet risque d'être l'économie, le sujet prioritaire. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à la crise économique? Nous, on a déjà eu cette réponse-là depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on dit que l'État doit prendre ses responsabilités, faire en sorte d'assurer des conditions de vie décentes à tous ses citoyens. C'est la meilleure manière de s'assurer de jamais arriver dans une crise économique. La troisième journée carrière organisée pour les citoyens de la Rive-Sud a eu un vif succès cette année. Voici le reportage de Stéphanie Saussier. 1000 visiteurs âgés entre 18 et 35 ans étaient attendus lundi dernier lors de la journée Entreprends ton avenir, qui s'est déroulée au Théâtre de la Ville de Longueuil. Cette troisième édition a permis à des personnes sans emploi de rencontrer des patrons à la recherche de main-d'oeuvre, des représentants d'institutions scolaires et d'organismes d'entrepreneuriat jeunesse, Également cette année, la Chambre de commerce et d'industrie de la Rive-Sud s'est associée à l'événement pour recruter d'autres entreprises en quête d'employés. Habituellement, nous avions près de 50 exposants. Cette année, on a près de 60 exposants. Alors, on a vraiment une diversité et nous sommes certains que c'est l'appel, dans le fond, de la Chambre de commerce auprès de ses membres qui fait en sorte qu'on a autant de diversité dans notre offre de services. Les attentes des employeurs étaient variées. Certains avaient un objectif fixe en ce qui a trait au nombre de postes à combler et pour d'autres, c'était simplement de se faire connaître ou de démystifier le type d'emploi offert et le niveau de compétences recherchées. Un reportage de Stéphanie Saussier pour Médiasud. Les agents de la section Ressources et actions communautaires du service de police de l'agglomération de Longueuil offriront trois journées d'information au maille Champlain-de-Brossard les 6, 7 et 8 novembre prochains. Ces séances seront présentées en collaboration avec plusieurs partenaires du milieu dans le cadre de la semaine de prévention annuelle qui se tient jusqu'au 8 novembre. En entrevue pour Médiasud, Pierre Quintal du service de police de Longueuil nous parle des différents stands et des activités interactives offertes lors de ses journées. Les gens qui se rendront sur place pourront y voir toutes les sections de l'agglomération du service de police de Longueuil c'est-à-dire toutes les patrouilles spécialisées telles que la patrouille spécialisée on parle souvent de quatre roues, de motards alors ils pourront voir sur place l'équipement que nous possédons et même les jeunes pourront se faire photographier, je vous dis ça, entre les lignes et ça c'est très apprécié par les tout-petits. L'innovation des années 60-70, côté textile, est présentée au Musée du costume et du textile du Québec à Saint-Lambert. Voici le reportage que je vous ai préparé. Irène Chiasson, c'est une artiste québécoise que certaines personnes vont se rappeler les baby-boomers qui ont connu les années un peu folles du Québec où on brisait toutes les traditions on réinventait des codes vestimentaires, des codes sociaux, on était vraiment en pleine effervescence au Québec. L'artiste longueuilleoise travaillant en collaboration avec l'artiste tisserand Lucien Desmarais a créé des œuvres où se mélangent textiles et matériaux innovateurs et ce, autant pour des costumes de scène que des vêtements. Quand on dit Irène Chiasson entre tradition et modernité, la tradition c'est toute cette idée de tissage, mais on voit qu'on défait complètement la forme, on arrive ici avec les grosses fermetures éclaires, le plastique qu'on intègre avec des coutures faits mains, avec le gros ruban de laine, donc c'était vraiment une manière de penser et la forme est complètement éclatée. Les vêtements très ludiques et parfois très sexy de la fin des années 60 nous rappellent un contexte historique effervescent. La visite de cette chaleureuse ancienne maison en vaut le détour de même que la suite avec les 30 ans du musée sous peu. Le mélange entre tradition et modernité opéré par l'artiste Irène Chiasson est présenté au Musée du Costume et du Textile du Québec jusqu'au 7 décembre prochain. C'était Alicia Limburner pour Médiasud. C'était votre cyberjournal avec Alicia Limburner. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada